Bonjour, pour moi la vie est une succession d'aventures, de tests, de moments de vie différents. Le premier semestre 2024 j'ai eu des problèmes du pied droit d'abord, du pied gauche ensuite. Ça m'a fait souffrir, ça m'a gêné et je me demandais si j'allais pouvoir renager pendant l'été comme j'aime nager, c'est-à-dire avec palme, masque, tuba, combinaison, sac à dos étanche contenant mes habits, mes chaussures. Et donc voilà un nouveau test en ce 20 juillet 2024. Je pars de Bonheur de Toulon, j'emprunte un bateau-bus pour traverser la Rade de Toulon, la plus belle d'Europe, arriver à la Seigne-sur-Mer, là où j'ai passé une partie de mon enfance, où je connais les fonds sous-marins presque comme ma poche. Et donc je descends du bateau, je monte dans un bus, le bus roule avec ma petite caméra GoPro qui commence à donner des signes de vieillissement parce que je l'utilise plutôt beaucoup. Et bien j'arrive à Fabrega, toujours sur la commune de la Seigne-sur-Mer, et avant 8 heures du matin, la plage de Fabrega est absolument déserte. Les rochers rouges, baons rouges, falaises rouges de Fabrega, attention, ce sont des rochers extrêmement friables. Donc, chute de rochers, chute de pierres, chute haute plurielle, pierre haute plurielle. Des herbiers de Posidonie, qui sont les poumons de la mer, respectons les herbiers de Posidonie. Je m'adresse aux gens qui ont des bateaux et qui mouillent parfois leur encre au niveau des Posidonies, ce qui bousille ces plantes marines, sous-marines. Vous voyez que je porte la cagoule du petit poisson clown, surnommé Némo. Et là, un banc de mulets, ou muges, poissons que l'on trouve en surface, mais également qui se nourrit sur les rochers, sur les fonds de sable. Et l'intérêt que je trouve dans mes promenades aquatiques, avec palme, masque, tuba, c'est que j'observe la nature, dame nature, au-dessus de l'eau, comme au-dessus de l'eau, là, des petites algues, qui sont ancrées sur des rochers, qui les font paraître blancs, alors qu'ils ne le sont pas. Et un rocher caractéristique, qu'on appelle le rocher du bœuf, c'est une zone mixte. On rencontre des gens nus, des nudistes, des naturistes, et on rencontre aussi des caleçonnistes, qui sont accrochés à leur caleçon. Ce sont des gens qui copient sur Trump, le roi de la censure, et également sur le maire de Saint-Mandrier, qui n'aime pas le naturisme, au point qu'il m'a dénoncé auprès des autorités militaires, marine nationale à Saint-Mandrier, pour être entré, d'après lui, sans autorisation, sur un terrain militaire, pour y pratiquer du naturisme. Il faudrait que je sois un peu fou sur les bords, et même plus, pour aller faire du naturisme dans un centre de tir de la marine nationale. C'est faux, c'est archi-faux, le maire de Saint-Mandrier et a des hallucinations visuelles. Je le plains, le pauvre. Et sur la plage du Jonquet, on trouve deux sources. La plus ancienne ne donne presque plus d'eau, alors que, quand j'avais 20 ans, l'eau coulait comme si c'était un robinet. Et bien, des naturistes ont sourcé un autre endroit, et puis, avec un petit bro, et bien, on peut s'arroser, l'eau retombe à l'endroit où il y a quelques plantes. Beau nez blanc et blanc, beau nez, peut-être même deux nez, suivant de quel bord vous êtes, vous pouvez penser ceci, vous pouvez penser cela. Et bien, moi, je promène les masques en carton de ces gens qui ont un peu, beaucoup la grosse tête, qui pensent pour les autres, qui pensent, d'après eux, mieux que les autres. Mais en ce moment, ça ne marche pas tellement, ni en France, ni aux États-Unis. Donald fait peur. En France, certains, certaines font peur. Censure by Trump. Jadis, les images de nudité, naturisme étaient acceptées maintenant, depuis que Trump est passé par là, et bien, ça pose problème. Encore un vieux qui ferait bien de prendre sa retraite. Moi qui suis vieux, et bien, je peux parler des vieux. Je suis vieux, 74 ans, mais j'arrive encore à nager, et bien, ce samedi 20 juillet 2024, en partant de Fabregat, j'estime à 5 ou 6 kilomètres de nage, parce que je nage pas très droit. Je nage en zig et en zag, je filme des poissons par-ci, d'autres poissons par-là. Il m'arrive de monter sur les rochers pour changer de batterie. Et vous voyez que les toutous, et bien, que je promène dans mon sac à dos étanche, et bien, ils m'accompagnent, ils découvrent les beautés du littoral Varroa. Attention, c'est du schiste, rocher pourri. Et même les deux frères, sur lesquels je grimpe, en général, au moins une fois par été, je ne l'ai pas encore fait cette année, et bien, c'est du schiste, c'est du rocher pourri, du rocher cassant. Donc, faites extrêmement attention si vous vous promenez sur des rochers cassants, sur du schiste. Vous voyez, le capsicier, c'est la dernière pointe. En chemin, eh bien, je m'amuse à explorer des crevasses, fissures sous-marines. De temps en temps, il m'arrive de rencontrer de beaux poissons. Mais, ils sont un peu rapides, ils n'aiment pas qu'on les filme. Donc, eh bien, je filme les rochers, la mer, dame nature, et je ne suis pas pressé. Ne me demandez pas combien de temps, même si je sais combien de temps j'ai mis, je ne vous le dirai pas, parce que je ne cours pas derrière un temps. Je ne nage pas avec un chronomètre dans la tête ou en main. Je nage dans la nature. Et le cap citier est un cap redoutable. Il y a de forts courants. Et d'ailleurs, là, j'en ai rencontré un qui m'aurait empêché d'aller beaucoup plus loin parce que tirer sur les bras, pousser sur les jambes et réaliser qu'on n'avance quasiment pas, ça veut dire qu'on est dans un courant fort. Mon objectif pour cet été, c'est de doubler une fois de plus à la nage de capsicienne. Ça veut dire nager des kilomètres et des kilomètres sans pouvoir se reposer car il y a des falaises plutôt abruptes et dangereuses. Et vous voyez tels des arapèdes. Qu'est-ce que c'est qu'une arapède ? Eh bien, c'est un petit coquillage qu'on appelle parfois un chapeau chinois et qui se colle au rocher et on a du mal à le décrocher. Bon, nous, on le décroche parce qu'on s'en sert pour pêcher avec un hameçon et les poissons, ils aiment bien les arapèdes. Alors, messieurs, mesdames, les politiques, attention à trop être collés sur un rocher. Ne croyez pas que vous êtes indécollable et si jamais on vous accroche au bout d'un hameçon, eh bien, je connais des poissons qui vont se régaler. J'ai nagé 5 à 6 kilomètres à l'aller, il me reste à en nager autant en retour. Ça n'est pas important, le temps que je mets. Ce qui est important pour moi, c'est de partir et de revenir en bonne forme, même si après, j'ai quand même quelques courbatures musculaires, c'est la moindre des choses sur une distance de nage comme celle-là. je cherche des coéquipiers nageurs de fond. Je demande au poste des sapeurs-pompiers, ceux qui surveillent les plages, est-ce que vous connaissez des nageurs de fond ? Nous ? Non. On surveille des baigneurs qui ne vont pas loin. Alors, on ne va pas loin nous aussi. C'est pour ça que je continue à nager tout seul. Mais, si jamais vous avez envie de nager avec moi, allez voir mon site ericulon.com, vous trouverez mes coordonnées de téléphone. Attention, je n'aime pas les SMS, je n'y réponds pas. Par contre, je réponds au courriel à condition qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe comme on en trouve à Saint-Mandrier sur un panneau dont je vous ai déjà parlé. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada